bonsoir bonsoir tout le monde alors on est on est aujourd'hui étape 4 du tour et je vous retrouve pour débriefer alors c'est un peu tard et l'étape il me semble a été assez calme prévisible c'était peut-être même la première étape chiante du tour et donc ça tombe plutôt bien parce que je suis en train d'essayer un nouveau une nouvelle manière de faire la vidéo c'est à dire de diffuser en direct pour me préparer à intervenir avec d'autres avec d'autres interlocuteurs donc du slack des abonnés qui m'ont contacté pour pour donner leur avis sur sur le tour bon là malheureusement j'ai pas pu me libérer plus tôt aujourd'hui et du coup je teste cet environnement tout seul mais on peut quand même jeter un oeil sur cette étape si si j'ai des si j'ai des spectateurs ça a l'air de marcher voilà dites moi dites moi s'il y a un problème avec la vidéo le son ou quelque chose comme ça bon déjà si j'arrive à faire ça à diffuser en direct et et après à le garder en vidéo ça m'évitera de filmer enregistrer et de faire le montage d'envoyer la vidéo et tout ça donc ça c'est déjà ça de gagner donc l'étape du jour 213 kilomètres à reims nancy et donc à la philippe en jaune qui a bien dû profiter à quelqu'un s'est connecté voilà et donc ah oui il faut que je vous partage l'écran j'ai fait je vais essayer de faire ça donc qu'est ce qui s'est passé alors là je me base un peu sur l'équipe sur le résumé de l'équipe déjà on peut voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de d'animation aujourd'hui j'ai pu entre médiés deux j'ai pu entre médiés deux pendant que je courais enfin bon je ne cherchais pas à comprendre je suis allé courir et sur mon iphone du coup je regarde un peu le début de l'étape le départ de l'étape et et c'est là que je me suis dit bon les pauvres les pauvres commentateurs de france télévision qui doivent meubler avec les départs vers midi et demi et je pense que du coup ça dure quoi quatre cinq heures au moins l'étape et il les pauvres ils doivent ils doivent meubler ils doivent meubler ils doivent meubler t'as Vauclair qui raconte des conneries sur la moto t'as Jalabert et tout le reste t'as les anecdotes sur les châteaux et les trucs géographiques de la France bref bravoureux pour avoir de quoi combler pendant pendant ce début et là justement c'est vraiment le le peloton se reposait quoi ils ont fait du à peu près du 42 km heure ils ont fait à peu près du 42 km heure de moyenne je crois au début je suis pas sûr que ça soit ça a été beaucoup plus loin donc dès le kilomètre zéro il y a eu il y a eu il y a eu une attaque une échappée de trois coureurs et voilà et donc du coup oui du coup regardez là le résumé de l'étape c'est au départ une attaque donc il y avait Alfredo Schaar et Bakert je crois qu'il y avait Alfredo c'est un français il y avait deux français et un belge je suis pas sûr des nationalités là mais en gros voilà il y a eu une chute et après au kilomètre 121 déjà la cote donc Schaar il prend le maillot enfin il passe la cote en premier pour le classement de la montagne sprint intermédiaire Bakert ce qui fait que pour le sprint intermédiaire il y a l'échappée après Viviani on a Sagan qui prend 10 points donc ça le conforte son maillot vert je pense je vais pas vérifier mais je pense que c'est le cas ça gagne toujours en vert et et voilà quoi du coup à part ça il y a rien à peu près rien à dire ah oui il y a une chute j'ai la vidéo de Vélone chute de deux équipés de Kofidis ce qui s'est passé apparemment après un arrêt pipi ils étaient pas trop attentifs le peloton et ils se sont pris un un peu de séparation paf c'est impressionnant quand même quand je l'entendais ils ont dit oui je suis de 100 gravité mais là le vol quand même est assez impressionnant donc voilà ça c'est les principaux événements donc Schaar il est repris et comme je l'avais annoncé hier je commence à devenir un expert donc sur la petite dernière cote là cote de marron il y a eu une attaque et j'avais dit hier en solitaire ça m'étonnerait que ça passe et donc Lilian Calmejean qui attaque qui est attaqué sur cette cote dans le faux plat voilà je suppose que dans le faux plat ça veut dire après la cote oui parce que là ça en gros ça doit être ce petit faux plat là et donc attaque et après il fallait qu'il arrive à tenir 10 km tout seul dans la descente et sorti du peloton 11 km à l'arrivée voilà il a fait 6 bornes et il est repris par le peloton et après c'est fini quoi donc il est repris à 5 km de l'arrivée et sprint massif et je vais regarder le classement ouais Sagan il était encore dans le entre guillemets dans le coup mais il se fait encore battre il n'est pas en forme j'ai vu une interview de lui qui disait ouais bon c'est pas grave c'est que le troisième c'est que la quatrième étape et j'ai déjà fait des tours où où j'ai pas gagné d'étape c'est pas grave mais en gros tout le monde le regarde et tout le monde l'attend Grunewagen qui était aussi dans le coup et Tony Sen qui a repris son job son job de lieutenant pour lancer le sprint tout ça donc après c'est deux jours en en jaune et c'est Elia Viviani qui gagne donc grosse grosse saison pour The Koenig Quickstep c'est ouais j'ai vu pareil le directeur sportif apparemment apparemment ils ont fait 48 victoires d'étape enfin 48 victoires en général cette saison donc grosse forme voilà voilà donc qu'est-ce qu'on me dit sur sur Slack donc sur le Slack vélo chinois mes consultants experts qui n'interviennent pas encore dans les vidéos mais j'ai de l'analyse mais bon je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette étape c'était assez assez boring donc voilà il y a Michel Léo qui me dit il y a personne pour prendre les échappés parce qu'il y a des personnes qui jouent il y a des équipes qui jouent rien Emile qui me dit qu'il est déçu pour Grand-Novegen et que demain ça sera difficile ça peut finir en sprint passe bien les boss comme ça gagne Mathius Mathius ou Trentin je ne connais pas pourquoi pas Van Aert ou Greg Van Avermaert il me dit je ne vais pas regarder la tête de l'étape de demain il est mal fait ce site je ne veux pas le classement de l'étape de demain je les parcours donc demain étape 5 Saint-Dié-des-Voges Colmar 175 km accidenté ah ah ouais est-ce qu'il y a le D plus total non il n'y a pas le D plus bon il n'y a pas le D plus mais déjà là il y a des des cotes qui qui ont l'air plutôt sérieuses 1 2 3 4 oui donc là vraiment je n'ai pas de je pense que ça va être ça va être animé là Emile disait Emile disait ça gagne mais bon ça gagne il part en forme il galère quand même des fois dans les boss il faut qu'il compte sur ses équipiers il y a Patrice qui me dit calme jeune calme jeune poste sur Strava il a fait une pointe à à plus de 1000 watts dis donc ouais je ne sais pas quoi dire il me faut il me faut de l'expert pour pour planifier pour prévoir pour prédire l'étape de demain parce que moi je vois mal intuitivement je vois mal une arrivée au sprint massif avec toutes ces cotes je pense qu'avec le début du tour un peu champagne il y a des gens qui vont avoir envie de montrer le maillot et de de partir devant quoi après l'étape d'ailleurs où tout le monde s'est un peu endormi je pense qu'il y en a qui vont tenter leur chance dans les deux dernières boss ça peut être intéressant et en fait on n'a toujours pas vu la team Ineos d'habitude la Sky il me semble que ils maîtrisaient tout dès la première semaine donc là bon c'est plus ils ont moins les moyens tout ça il n'y a pas Froome mais on n'en entend pas trop parler honnêtement voilà donc à surveiller sinon je vais la regarder au général au classement général Alaphilippe donc du coup qui garde le maillot jaune Van Aert donc du team Jumbo donc les écarts je crois qu'il n'y a rien qui change au niveau des écarts donc voilà ça peut être intéressant demain je je ne sais pas trop à quoi m'attendre bon voilà donc j'espère que cette j'espère que cette méthode de diffusion aura bien marché ah il y a Gianni qui parce que du coup il y a plusieurs plusieurs canaux en même temps Gianni sur donc sur Youtube dans les commentaires qui me dit ouais il n'échappait qu'il peut aller à vous ouais il n'échappait avec des bons grimpeurs quoi mais je ne la vois pas partir depuis le début il y avait il y avait il y avait pendant qu'il comblait il montrait un reportage assez intéressant où il demandait aux coureurs comment il gérait les comment il contrôle les échappées donc ouais il disait ah bah on regarde les écarts on regarde les watts et puis on ne les laisse pas on ne les laisse pas trop prendre prendre du temps gratuitement et au bon moment on accélère quoi donc en fait tu as toujours l'impression qu'ils se font reprendre à la fin et que c'est ah merde c'est manqué mais tout est tout est quelques en fait le peloton c'est ce qu'il fait moi je pense qu'il n'y aura pas d'échappé moi je dis il n'y aura pas d'échappé avant le sprint intermédiaire et après dans la première cote peut-être bon voilà du coup ça ça m'évite le montage de la vidéo ce qui n'est pas négligeable et c'est cool sprint de grapple c'est monstrueux je repartage ça pour finir et Greipel il finit combien deième il y a Patrice qui me fait une capture des chiffres de puissance de Greipel sur le sprint je ne sais pas ça représente ça représente 200 ou 300 mètres en tout cas voilà presque 1000 watts de moyenne 1280 watts c'est c'est hallucinant je me demande qu'est-ce qu'ils emmènent comme développement les sprinters braqué bon je pense que ça doit être du 56, 56, 11, 59. Oh ! 53,12 est un très gros braquet qui demande de la puissance. Bon, bref, je ne trouve pas. Si vous savez, dites-le moi. Bon, bref, voilà, c'était encore un peu brouillon. Je change un peu de format. Et demain, j'espère, j'aurai des invités avec moi. Et on fera un débrief comme sur les meilleures chaînes télé au monde. Et tout ça et tout ça. Bon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. A demain pour l'étape 5. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage FR ?